Musique Bonjour, Simon, Julien, c'est la première fois que vous faites ce triathlon ? Non, c'est la deuxième fois, on a déjà fait le tri-voilé à la boule, en septembre dernier. Et celui de Trigastel, c'est la première fois qu'on le fait. Et vous entraînez souvent ? Natation, une fois par semaine, j'essaie de guillerer, oui, une fois par semaine. C'est indiscret, vous demandez votre âge ? 27 ans. Moi, je fais beaucoup de vélo et je m'entraîne deux fois par semaine. Et Simon ? C'est pour sa pied, entraînement une fois par semaine, 30 ans. Quel âge ? 30 ans. Vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, le relais, là ? En fait, moi, je commence, je pars, je fais la natation. Ensuite, je passe mon relais à Julien, qui fait le vélo. Et François, après, moi, je lui passe le relais, il fait juste la partie pour sa pied. Sa pied-là, il fait scinder en trois, comme ça. Et on peut aussi le faire à deux. Il y en a un qui peut faire natation et vélo. Et le deuxième va faire uniquement la course à pied. Ou inversement, il ne peut faire que le vélo et la course à pied. Et est-ce qu'il est possible de faire les trois ? Oui, 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 parce qu'on est avec des gens qui faisaient les trois disciplines. Et qui allaient beaucoup plus vite que nous. C'est bien, ça permet de découvrir le triathlon. Si on ne se sent pas à l'aise dans toutes les épreuves. De pouvoir quand même participer. C'est un bon moment entre amis aussi. C'est un bon moment. Et vous avez commencé jeune ? Non, en fait, on a commencé l'année dernière à faire le tri-relais à la bol. Vu qu'on a bien aimé ça, du coup, on continue. Oui, parce qu'ici, la relève est assurée, avec les poussins, les petits, les matins. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on va demander au public de se mettre... Merci à vous tous d'être nombreux parmi nous pour cette troisième édition. On est super heureux. On a soleil encore une fois. On a de la chance. Appel pour Stéphane Gall, l'armée d'argent qui est demandée sur la plage. Donc, on fait l'attention de l'eau, il est à 13.3, donc la station plus vive, un petit peu frais, mais vous allez voir. Après, vous allez vous réchauffer sur la l'eau et sur la tranquille pédestre. Je vais passer le micro à Pierre-Henri, l'organisateur, qui vous fera le refus de course, et à Hervé Ledoux, l'arbitre principal, qui va vous donner les consignes visueux d'arrêt à prix. Le parcours est un petit peu four sur une route qui est normalement fermée à la circulation. Cependant, il est impossible que quelqu'un contrevienne à cette interdiction, donc je vous demande de respecter le code de la route et de rouler toujours à droite. Les contrevenants risquent d'être disparaissés des cartons. En ce qui concerne le drafting, le drafting n'est pas autorisé. Allô, vous ne devez pas rouler trop près de celui qui est devant vous. Vous devez respecter une règle de 7 mètres en longueur et 3 mètres en largeur. J'ai demandé aux arbitres d'être 300 mètres supplémentaires à faire à pied au bout des 5 km à la fin de la course de 10 km, avant l'arrivée. Vous devez faire cette boucle de votre propre initiative. Nous ne ferons que vérifier que vous la faites. Merci. 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 Pascal, vous pouvez nous présenter ce que c'est que la sécurité pour le patron ? Alors nous organisons donc un DPS pour le triathlon de la Côte de Gardine-de-Rose. Ce DPS est composé de 23 nageurs-sauveteurs du centre de formation de la SNSM2 Trégastel. C'est une formation qui est sur une année entière. Ils doivent acquérir ce qu'on appelle le BNSSA, le PS01, le PS02, le permis côtier et le CRR. Une fois qu'ils ont obtenu ces 5 diplômes, ils sont nageurs-sauveteurs et ils peuvent faire des DPS comme celui de aujourd'hui. Et par la suite, ils sont affectés sur les plages pour la surveillance de toutes les côtes qui ont un agrément SNSM. On va aller voir là, on va aller regarder. On va aller voir là, on va aller voir là, on va aller voir là. Ça donne le 이� Poet. Donc on va aller voir là, on va aller àlaughter. C'est parti ! 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 C'est parti !